Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel Illustrator. Alors si vous suivez la chaîne depuis quelques temps ou si vous me suivez sur les réseaux, vous avez remarqué que j'ai non pas ma photo qui est visible sur la chaîne YouTube, mais ici, je ne sais pas exactement, on peut le voir en haut à gauche, à droite, un petit picto qui est une sorte d'auto-portrait que j'ai réalisé il y a quelques années en vectoriel. J'ai une personne sur le Discord qui m'a demandé à apprendre à venir réaliser ce type d'illustration. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de venir reproduire cette icône et même de lui proposer peut-être une chevelure alternative, de lui proposer des équipements supplémentaires, des lunettes ou autres, ou des boucles d'oreilles. Donc on va voir comment faire tout ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je viendrai y répondre. Si vous avez d'autres besoins, d'autres questions sur le logiciel, des outils que vous ne comprenez pas, ou même sur d'autres logiciels de graphisme, n'hésitez pas. Vous pouvez envoyer un message sur le Discord, dans les commentaires, sur les réseaux sociaux. En général, je réponds assez vite et ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider. J'espère que ce tutoriel, en tout cas, vous plaira. Je vous en souhaite maintenant un bon visionnage. Passons donc à la réalisation du pictogramme pour vous apprendre à réaliser ce type d'illustration. Alors, ce ne sera pas exactement les mêmes parce que je n'ai plus forcément les paramètres en tête, mais on va s'en rapprocher au maximum. La première chose à faire, ça va être de venir créer la base. Pour ça, je vais prendre un rectangle et on va venir y ajouter une couleur que l'on veut un petit peu plus beige. Donc, on va partir dans les teintes beige, comme ceci. Ça permet d'avoir la teinte de base de votre visage. On prend ensuite notre petite flèche blanche et on va venir juste arrondir le tout. Et de cette façon, vous avez la base pour la tête. Alors, bien sûr, vous pouvez venir l'agrandir, vous pouvez venir l'élargir suivant la base pictogramme que vous souhaitez. Mais si vous regardez, c'est vraiment le même principe. Une fois que cela est fait, maintenant que vous avez cette base, le plus compliqué est fait. On va s'attaquer ensuite à préparer les oreilles. On prend notre outil ellipse qui est ici. J'appuie sur la touche shift et puis je vais juste faire un cercle. Ce cercle, ce sera la base de l'oreille. On va venir le mettre ici. Je vais la réduire un petit peu. Voilà. Et puis, on vient la placer sur le côté. On pourra bien sûr venir faire la même chose juste après. On reviendra dessus. Avant ça, cette petite oreille, je vais venir la décaler. Je vais appuyer sur Alt et je vais venir juste en faire une copie. Cette copie, je vais la faire un petit peu plus petite comme ceci et on va venir la mettre ici. On sélectionne les deux. On va venir avec le concepteur de forme à cet endroit, appuyer sur la touche Alt et supprimer cette partie. On voit qu'il y a ici deux couleurs distinctes pour les réaliser. Très, très simple. Je vais juste venir zoomer. Je vais prendre un rectangle. Ce rectangle, on va le mettre au milieu. On peut même le mettre juste en contour. C'est juste pour avoir une sélection et on va avoir ici la possibilité de découper nos éléments. De nouveau, je prends le concepteur de forme. Je vais aller chercher une couleur. Donc là, je vais inverser par exemple le rose et le remettre en fond. On va assombrir un petit peu. On va prendre par exemple celle-ci et on va cliquer ici. Ça permet de changer la couleur. Et sur l'autre, on va le mettre un petit peu plus orangé. Peut-être un petit peu trop orangé là. Voilà, on va avoir quelque chose comme ça qui va permettre d'avoir la deuxième teinte. On peut supprimer notre petit rectangle qui ne sert plus à rien. D'ailleurs, on va rezoomer. Je crois que j'ai fait une petite erreur. Parce qu'en faisant ça, comme il y avait le contour qui était présent, il l'a pris en compte. On va l'enlever. Moi, ce que je veux, c'est vraiment pouvoir changer la couleur de celui-ci. Donc on a un petit peu plus foncé. On va le mettre comme ceci. On peut supprimer notre carré. Et on a maintenant notre oreille qui est prête. On la sélectionne et on va venir faire un CTRL-G pour l'agrouper. On vient la placer au niveau du visage. Dans vos calques présents sur la droite, je rappelle que si les calques ne sont pas visibles, vous faites fenêtre calque. On va venir les mettre derrière le visage. De façon à ce qu'il ne dépasse pas trop. Et donc là, on place l'élément comme on en a envie. Donc pour le cas présent, je vais l'écarter un petit peu plus. Je vais juste double-cliquer ici sur le fond et je vais juste venir le resserrer un petit peu comme ceci. On peut quitter le mode isolation. Et comme ça, on a l'oreille qui est mise en place. On la sélectionne. J'appuie sur ALT et je viens la dupliquer de l'autre côté. On lui fait faire une rotation et on vient la placer de l'autre côté. Et comme ça, on a les deux oreilles qui sont prêtes. Bien sûr, vous pourrez échanger encore une fois les couleurs, voire même si vous voulez avoir des plus petites oreilles, vous pouvez juste venir faire des formes un peu plus petites. A vous de définir le placement que vous voulez. Donc là, moi je vais essayer de vraiment regarder ce que j'avais fait à l'origine. Passons maintenant aux cheveux et à la barbe. Ça c'est très très simple. Vous allez venir ici, cliquez donc déjà sur votre forme et prendre dessin intérieur. Ça vous permet que tout ce que vous allez réaliser maintenant ne soit que dans cette forme. Et avec la plume, je vais juste venir ici tracer une forme qui consistera à représenter les cheveux. On peut les mettre en marron vu que j'ai les cheveux un peu sombres. Et puis le principe sera le même ici, où on va venir tracer tout simplement la petite barbe, le petit collier qui va permettre de l'avoir en bas. Et donc là, on ferme la forme et vous avez le collier qui est présent. Vous voyez que ça va assez vite, ça permet de les faire très rapidement. Le petit relief, le petit reflet ici, assez simple aussi. Là vous allez maintenant dans vos calques, vous avez écrétage. Vous avez votre barbe et vos cheveux. Le calque de cheveux, je vais le dupliquer et je vais prendre celui qui est en dessous et le décaler de quelques pixels vers le bas. Et lui, je vais juste baisser l'opacité. Ça permet de créer un petit relief. Comme ça, vous l'avez ici. Au besoin, vous venez le reselectionner. Vous réaugmentez l'opacité pour avoir quelque chose qui vous convient. Si jamais vous n'avez pas la barre qui est en haut ici, c'est une chose qui peut arriver. Il vous faudra aller dans les indispensables classiques. Donc, fenêtres, espaces de travail et les indispensables classiques. Les options, vous pouvez les retrouver également dans propriétés si vous voulez, quand vous sélectionnez un élément. Personnellement, j'ai tellement l'habitude de travailler avec ce menu qui est hérité des anciennes versions que je l'ai gardé. A vous de voir ce que vous voulez mettre en place. Ensuite, on va juste venir faire quelques petits détails parce que maintenant, on n'a plus que ça à faire, les fameux détails. Le premier des détails ici, ça va être de venir faire le petit grain de beauté. Donc là, très simple, je fais un petit point noir et j'ai le grain de beauté qui est en place. Vous l'avez ici. Là, quand je regarde, j'ai mis les oreilles un petit peu hautes. On va les descendre un petit peu. Voilà, ce sera un peu mieux. Donc là, vous pouvez utiliser des repères. Petit CTRL-R pour les faire apparaître. Là, on sait qu'on va avoir le centre des oreilles. Le nez sera à peu près au même endroit. Pour le nez, très simple. On prend l'outil plume. On va se mettre, je vais le faire ici. Là, on va juste venir tracer une ligne comme ceci. Une fois que c'est fait, vous mettez un contour de la couleur que vous voulez. Donc là, par exemple, je suis encore en dessin intérieur. Forcément, ça m'apprendra. Donc, je sélectionne, on l'enlève du dessin intérieur. On met un petit contour. Donc, si vous regardez bien, vous avez votre forme qui se met en place, qui se crée. On va augmenter la taille et on va venir dans contours, donc fenêtre, contour, mettre ici un effet arrondi. Et de cette façon, vous avez la forme qui se crée. Alors là, je les ai écartés énormément les points. Mais si vous venez juste avec votre flèche blanche resserrer les points. Donc, on prend celui-ci. On vient le resserrer. On vient bouger un petit peu les poignets pour que ça corresponde un peu plus à ce qu'on veut. On adapte. Vous allez pouvoir mettre en place le nez. Donc là, je réduis. Ici. Et puis, on peut venir donc agrandir suivant les besoins. Vous pouvez venir le faire un peu plus plat pour que ça s'adapte, pour que ça s'arrange comme vous le souhaitez. Vous le sélectionnez et vous venez le placer dans la composition. Donc là, si je le prends ici, on va le mettre au milieu. Et puis, en termes de colorimétrie, on va reprendre ici un petit peu ce qu'on a sur le visage. Je mets un petit coup de... J'allais dire un petit coup de pipette. Je perds mes mots. Mais j'oubliais que sur Illustrator, ça ne marche pas comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste que je vais aller sélectionner, par exemple, ma partie oreille. Et je vais juste mettre cette couleur, qui est celle qui m'intéresse, dans mon nuancier. Donc, le nuancier, toujours fenêtre, couleur ou alors fenêtre nuancier. Et je l'ajoute. Ça permet qu'elles soient enregistrées directement là où je veux travailler. Comme ça, si je viens maintenant sélectionner mon nez, je me mets bien en mode contour. Si je viens dans mon nuancier, je n'ai qu'à cliquer, je peux le mettre en place. Donc là, j'ai la teinte de base. Et on va juste venir, en CMJN, l'assombrir un petit peu. Ou bien lui donner une teinte un peu plus claire. Au choix, suivant ce que vous voulez mettre en place. Encore une fois, sur le choix des couleurs, c'est à vous d'adapter, suivant vos besoins, vos envies et ce que vous voulez paramétrer. Je n'ai plus forcément en tête ce que j'avais à l'époque sur celui-ci. Donc, il faudra, malheureusement, tâtonner un petit peu. Ou alors, on peut tricher. Et l'idée, ce sera tout simplement de venir reprendre la couleur qui est là. Mais ce n'est pas forcément le plus simple. Et l'idée, c'est, je pense, plutôt d'essayer de retrouver. Quitte à chercher un petit peu à tâtonner, ça oblige à essayer de rechercher les bonnes couleurs. Donc là, je vais avoir quelque chose qui va peut-être être un peu plus foncé. Peut-être un petit peu plus lumineux de ce côté-là. Voilà, ça me plaît un peu mieux. Donc là, j'ai ce nez qui apparaît là. Et en plus, on va reprendre la même chose, mais pour venir faire les sourcils après. Voilà. Donc, on va en avoir un ici. Et un ici. J'appuie sur Alt pour dupliquer, tout simplement. Et sauf que pour les sourcils, en termes de couleurs, eh bien, on va juste venir prendre du marron. On peut prendre le même marron qu'on avait ici. Encore une fois, vous double-cliquez. Vous choisissez la couleur. On vient la mettre dans le nuancier. Comme ça, on sait exactement laquelle c'est. C'est mieux d'avoir toujours la même. Et après, vous revenez sélectionner vos éléments. Vous venez vérifier votre contour. Et dans le nuancier, on met la bonne couleur. Donc, vous voyez que très rapidement, on peut venir recréer vraiment ce qu'on avait déjà fait. Alors, il y a d'autres possibilités pour celle-ci. On pourrait venir utiliser d'autres styles que l'uniforme pour venir avoir des sourcils qui seraient un peu plus arrondis ou des sourcils un peu plus plats. Bref, à vous de vous adapter, à vous de définir ce que vous souhaitez. Pour les yeux ici, c'est très simple. On vient faire des cercles. On les met... Alors là, par contre, je vais tricher un petit peu parce que je n'ai pas forcément le courage de retrouver la bonne couleur. On vient le mettre ici. On vient les mettre en place dans la composition. J'ai mis le premier. Je duplique. Je fais le deuxième. Et ici, pour aller un peu plus vite et pour découper, vous allez juste prendre votre flèche blanche. Vous cliquez sur le point du bas. Vous supprimez. Vous venez ici. Vous prenez le point du bas. Vous supprimez. Et vous avez donc les yeux qui sont créés. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir les agrandir. On prend la flèche noire. On appuie sur Alt et sur Shift. On agrandit. On vient sur l'autre. On agrandit. Comme ça, vous adaptez les yeux comme vous voulez. La technique pour la bouche, c'est la même chose. On vient ici. Là, j'ai appuyé sur Alt. On la met dans l'autre sens. Donc là, on a la bouche. On vient centrer par rapport au nez. On va l'agrandir un petit peu. On remonte un peu tout ça. Là, ça me plaît bien. Il est un petit peu plus grand encore. Peut-être mon nez qui est encore un peu large aussi. Là, il n'est peut-être pas assez justement. Alors... Ouais, ça me plaît bien. Une fois que ça c'est fait, on a toujours le dessin intérieur comme on a vu tout à l'heure. Dans le dessin intérieur, je viens ici prendre du blanc. Sur le dessus, on vient faire les dents. Sur le dessous, je prends une ellipse. On sera avec du rose. Donc on va essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus rose pour la langue. Hop là, forcément, je n'ai pas fait gaffe. Il faut d'abord que je fasse la forme. Donc, je fais ma petite langue. Et elle, en rose. Et vous avez votre langue qui est ainsi créée. Bien sûr, là, j'avais fait avec un cercle parfait. Rien n'empêche de double-cliquer. Écarter un petit peu pour que ça ne soit pas forcément un cercle parfait. Mais que ça soit un peu plus ovale. Et comme ça, vous avez votre visage qui commence à se mettre en place. Il restera juste ce petit élément qui est ici. Assez simple à réaliser aussi. On prend un rectangle. Donc, on revient ici. On va se mettre directement avec le marron qu'on a mis dans le nuancier. On trace un rectangle. On va le tourner. Comme ceci. Avec le bois qui est en haut, on prend la flèche blanche. On vient arrondir. On peut venir arrondir des deux côtés aussi. Et comme ça, on peut venir créer exactement la forme que l'on souhaite. Vous pouvez l'allonger un petit peu. Donc, comme ceci. Là, vous voyez que ça déforme tout quand je viens agrandir. Pas d'inquiétude. Vous prenez la flèche blanche. Vous sélectionnez les trois du bas. Et vous venez agrandir l'élément. Vous l'adaptez comme vous voulez. Moi, je vais venir le réduire. Comme ceci. On va venir le mettre en position. On zoom. Ici, je vais venir le réduire un peu en largeur. Si jamais vous voyez que les effets ne se déforment pas comme vous le souhaitez forcément. Pas d'inquiétude. Il faut venir dans les préférences. Si ma mémoire est bonne, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais normalement, dans les préférences, il y a une option qui dit qu'il faut mettre à l'échelle le rayon d'arrondi et les contours et les effets. Moi, je ne veux pas que ça s'adapte. Je veux juste venir le réduire. J'aurais dû remettre le rayon d'arrondi. Donc ça, ça devait rester en place. Il ne veut pas forcément. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire autrement. On va le faire par sélection de points. Et on va juste venir resserrer nos points ici. Il y a un troisième point que je n'ai pas vu. On va zoomer, qui est un peu caché je pense. Voilà, lié en deux fois. Donc, ce que je vais faire, c'est juste que je vais isoler ce tracé. Donc pour ça, je vais le mettre dans un autre calque. Là, c'est une petite triche pour aller un peu plus vite, parce que je n'ai pas envie de passer des heures à rechercher le bon élément. Comme ça, je peux sélectionner juste les points qui sont là. Et on peut venir resserrer un petit peu comme on en a envie, de chaque côté, pour adapter la forme. Donc là, je n'ai pas fait exactement la même, mais c'est encore une fois pour le principe. Sinon, normalement, je pense que c'est parce que là, j'ai fait sur un canevas trop petit. Donc du coup, l'élément ne s'adapte pas comme je le souhaite. J'aurais dû le faire un petit peu plus grand. Et donc là, vous avez exactement ce qu'il faut pour venir donc recréer les différents personnages. Je n'ai pas fait exactement la même typologie. Je n'ai pas voulu recopier ce que j'avais déjà fait. Par exemple, ici, si on revient à cet endroit, on peut reprendre aussi le nez. On le duplique en appuyant sur la touche, toujours ALT. Et si on regarde bien sur le modèle que j'avais fait, j'avais dupliqué ici. Pour le mettre à cet endroit, pour faire la petite faussette du menton, on va le faire un peu plus petit. Et ça permet d'ajouter un petit détail supplémentaire. Là, je l'avais fait un peu plus grand. Je pense que j'avais pris un autre type de trait qui devait être celui-ci. Alors pas forcément. Il faudrait que je retrouve exactement celui que j'avais pris à l'époque. Malheureusement, de tête, je ne l'ai plus. Celui-là me plaît bien aussi. Mais comme ça, vous voyez, vous pouvez venir refaire très rapidement un élément. Et si vous voulez changer quelque chose, par exemple, vous voulez changer la barbe, vous prenez votre flèche blanche, vous pouvez venir accentuer la vague, vous pouvez venir la déplacer suivant les besoins. Vous adaptez suivant ce que vous voulez. Vous voulez ajouter un élément, vous pouvez le faire. Vous voulez rajouter des cheveux. Rien ne vous empêche de venir, par exemple, derrière, rajouter ici un rectangle qu'on va mettre en arrière-plan. On va faire passer quand même les cheveux derrière l'oreille. Ici. Donc là, on adapte. On le fait glisser. On fait un petit effet d'arrondi. Voilà. Et donc là, vous voyez, par exemple, vous pouvez ajouter des cheveux longs très rapidement, dans un sens ou dans l'autre. Donc là, je peux venir ajouter sur un côté. On voit ici qu'il y a un petit contour. Pas d'inquiétude. Ce petit contour là, présent, c'est dû à votre dessin intérieur. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement après, venir fusionner les éléments s'il y a besoin. Et vous pouvez venir adapter les tracés. Et vous voyez que très rapidement, on peut venir faire des effets de frange, des cheveux longs ou autre. A vous d'adapter suivant les besoins et les envies. Voilà pour ce petit exercice de picto. J'espère qu'il vous aura plu. Il vous aura permis de mieux comprendre comment créer certains personnages, comment créer certains éléments graphiques. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr à votre disposition dans la section commentaires. Si jamais vous avez des besoins spécifiques en tuto, n'hésitez pas non plus. Ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. pour d'autres tutoriels et d'autres astuces sur Illustrator. Et à vous souhaiter une bonne continuation.